Enchantée. Bonjour Amine, je m'appelle Henzouari, je suis musicienne, donc je joue le kanoun, je suis docteur en musicologie de la Sorbonne, je suis intermittente de spectacle aussi, j'habite la région parisienne, la musique c'est mon métier, merci beaucoup Amine pour l'invitation. Avec plaisir, merci à toi de nous recevoir. Aujourd'hui on va parler de ce merveilleux instrument qui est vraiment, c'est le cas de le dire merveilleux, il est magnifique, en plus il est immense, qui s'appelle le kanoun, je crois que ça se prononce d'une certaine manière. Kanoun, kanoun. Kanoun, ça veut dire quoi ? En fait, quand on dit kanoun, on a l'impression que c'est le petit kanoun pour faire le barbecue. Oui, c'est le truc du feu. Mais quand on dit kanoun, ça veut dire dans la langue arabe la loi en fait. C'est un instrument de musique à 78 cordes, ouais, c'est énorme. C'est énorme, ça fait énormément de cordes. Certaines de ces cordes du coup sont liées entre elles. Ils sont groupés par trois à chaque fois, trois ou deux, pour faire la même note. Et la testiture, elle est trois octaves et demi. La nature de la corde pour les basses, c'est métal. C'est brassier, ouais. C'est des cordes comme sur les guitare folk. Voilà, c'est ça. Par contre, pour les sonorités médium et aiguë, donc c'est bien d'avoir les cordes nylon. Maintenant, la qualité, c'est nylon. Et c'est ça qui fait la beauté du timbre de cet instrument. Quand on a les cordes en nylon, ça fait vraiment un timbre spécifique aux instruments à cordes tels que le kanoun. Si, par exemple, on parle du cintour, le cintour, c'est les cordes en acier. Tout le cintour, c'est avec des cordes en acier. Et elles sont frappées avec des maillages, avec des feutres. C'est ça. Le kanoun, il est déjà sous forme de trapèze. Il y a ce qu'on appelle les chevilles. Les cordes du kanoun, on les met ici, sur la cheville. Et après, la corde, elle traverse la table d'harmonie. Elle passe sur le chevalet et on fait un nœud pour qu'elle soit coincée, on va dire, ou mise ici. Et après, on tourne avec la cheville pour obtenir la hauteur de la note. Pour tendre et détendre. Voilà, c'est ça. Et en dessous du chevalet, c'est quoi ? C'est de la peau ? Alors là, c'est une peau de poisson. La peau de poisson, elle a été rajoutée au 19e siècle. Et du coup, la peau, ça rajoute une certaine profondeur ? La peau, ça rajoute déjà la profondeur, aussi l'intensité. Parce que ça résonne plus, en fait, le kanoun. Il y a plus d'harmonie, donc, dans le sang. La peau de poisson, elle est ici, elle est placée sous le chevalet. Parce qu'avant le kanoun, il n'y avait pas de peau de poisson. La table d'harmonie était constituée que du bois. Il n'y avait pas ni ces métalliques, ni la peau de poisson. Et du coup, ça rajoute de la complexité. Parce qu'avec ces leviers, notamment, c'est ça qui, pour moi, fait vraiment le son de la musique orientale. Ces leviers, quand tu les soulèves, quand tu les titilles, un peu, je dirais, même. Pour faire les vibratos. Faire les vibratos. Ça fait vraiment le vibrato classique de la musique orientale. Genre, c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est ça qui donne le son spécifique du kanoun, c'est ce levier-là. Alors, pas que, parce qu'il y avait bien des joueurs de kanoun, par exemple, qui jouaient avec Om Kaltoum à l'époque. Oui. Et ils jouaient avec des kanouns où il n'y a pas de levier. Mais alors, comment ils faisaient le vibrato ? Avec l'angle, avec le doigt. Avec ? Par exemple, au lieu de faire... Oui. Ah, d'accord. C'est la même chose. L'ajout de ces leviers, ça sert à modifier la hauteur de la note à un quart de temps près. Il y a quatre leviers, donc ça nous permet, par exemple, si on prend le do, aller, le plus facile, on va dire, le plus commode. Oui. Donc ça, c'est do, do b quart, do quart de dièse, do dièse, do quart de dièse, do quart de dièse, do b quart. Do demi bémol, do bémol. Ok. Et ça veut dire qu'avant chaque concert, tu installes ton instrument en fonction de ce que tu vas jouer ? En fait, le levier, il est commandé par la main au cours du jeu. Ah, d'accord. Donc en fait, tu peux choisir de jouer quelque chose, puis hop, passer... Oui, c'est ça. Par exemple, là, je suis en gamme Ré mineur, par exemple. Je vais passer en Ré majeur. Je dois faire tout ça. Ah ouais. Je dois faire tout ça. 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 Ce qui est vraiment fou, c'est que t'es arrivé à changer totalement de ton en faisant très vite à la fois, en jouant et avec, en plus, un mouvement joli. Donc pas, tu vois ? Oui, oui, bien sûr. Ça va comme le mouvement de la harpe. C'est vraiment, c'est fou parce que t'es arrivé à baisser 6, 7, 8 leviers. Pourtant, un auditeur qui aurait fermé les yeux ne t'aurait pas vu changer ça. Il aurait pensé qu'il y a toutes ces cordes sur ton instrument. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Donc, comme tu as vu, pour passer d'un maqam à un autre, on est obligé de changer les leviers pendant le jeu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un maqam juste ? Le maqam, c'est comme une gamme, on va dire. C'est l'équivalent d'une gamme, mais ce n'est pas vraiment la même chose parce que le maqam, il a un cheminement mélodique qui est propre à chaque gamme ou à chaque maqam. Donc, le maqam, il est défini par une échelle, une hiérarchie des degrés, une superposition de gynes, c'est ce qu'on appelle des tétracordes, des phrases bien déterminées qui identifient et qui déterminent le maqam, en fait. Donc là, pendant le jeu, je suis passée du maqam majeur au maqam mineur et en faisant le passage, donc le musicien, il est obligé de, à chaque fois, sa main gauche, elle doit changer les scies métalliques. Sauf que des fois, ça cause un problème, surtout au du moment où, par exemple, on joue une suite d'accords, par exemple. Vous voyez la difficulté ? En fait, quand on joue les accords, pour pouvoir être libre, là, par exemple, pour le sol, je n'ai pas pu vraiment faire un sol majeur parce que je dois déjà... Tu dois libérer ta main. Voilà, c'est ça. Du coup, tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Non, je ne peux pas être à deux endroits en même temps et de là m'est venue l'idée de, pourquoi pas, automatiser le déplacement. Imaginez un système qui vient se poser sur l'instrument ici. Au lieu d'avoir quatre leviers, il y a un seul, mais qui est programmé et qui bouge suivant la programmation. Ok, donc retirer tous les quatre leviers de toutes les notes, en mettre un qui va... Non, oui, on ne les utilise pas, on les baisse, voilà. Ok, et à la place, mettre un levier indépendant, automatique. Voilà, automatique. Automatique. Et pour ça, tu fais comment ? Tu as des connaissances en ingénierie ? Non, 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 je suis bien sûr... Je travaille avec le laboratoire, des ingénieurs de laboratoire ISIR à Paris. Ok. Mais c'est un travail qui est en cours de recherche, bien évidemment. Oui. On a déjà fait l'essai sur une note. Ça a bien marché. C'est bien, donc c'est très prometteur. Moi, en fait, je vois l'évolution de cet instrument. Avant, il n'y avait pas de levier. Les techniques de jeu de cet instrument sont toujours en évolution. Et je pense que le moment est arrivé pour que le joueur de canon puisse interpréter plus d'harmonie. Il peut avoir plus de richesse harmonique. Au lieu qu'il gère ici, dans toutes les octaves, une note à baisser ou à descendre, il appuie sur une touche ou sur une pédale et ça monte automatiquement. Comme ça, la main gauche, elle est toujours en place. Donc tu ferais ça avec tes pieds, du coup ? Oui. Moi, j'imagine bien quelque chose à pédaler. Ça deviendra un instrument qui se joue avec les pieds, alors que pas du tout maintenant. La commande des leviers, avec les pieds. La commande des leviers, oui, bien sûr. L'accord, on va dire. Si on passe de Do majeur à Do mineur, on appuie sur un truc et hop, les trucs, ils vont tout seuls. Ce serait ouf. Tu t'embêtes moins à... Oui, et du coup, elle va pouvoir faire les vrais accords en temps réel. Au lieu de faire que la tonique et la quinte, elle peut faire les tierces, elle peut faire même les septièmes. Et pas biaiser ton accord pour t'accorder à côté. C'est ça. Parce qu'après, on se trouve limité quand même. Si je suis sur une gamme, on va dire, espagnole un peu, par exemple. Si, je reviens. C'est ça, vraiment le défi pour tous les instruments du kanoun et pour l'instrument en lui-même. J'aimerais bien relever ce défi et que le kanoun peut interpréter n'importe quelle harmonie. Je ne peux pas, par exemple, ce que j'ai fait ici, je passe tout de suite ici parce que je dois changer plusieurs trucs. Bien sûr. On se sent un peu limité. Tu es obligé de descendre au fur et à mesure. Et je sens qu'il est temps de trouver un système, parce que le jeu, il évolue aussi de l'instrument. Il est temps de trouver un système plus moderne qui permet à cet instrument de jouer plus de possibilités harmoniques. Appliquer l'électronique directement sur l'instrument, plutôt qu'après. Oui, c'est ça. Félicitations. C'est une belle perspective d'évolution pour l'instrument. Tu rends bien honneur à l'instrument en faisant un truc comme ça, donc bravo. Merci. Et j'espère que ce projet portera ses fruits et que les canouns du futur... Ah là là, je l'espère bien, franchement. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, c'est une clé. Comme une mécanique de guitare, mais détachée, quoi. Pour tendre et détendre la corde. Et avec ça, tu tournes chaque cheville, une par une, du coup. C'est un travail de titanesque pour accorder l'instrument, du coup. Oh là là, ça prend beaucoup de temps. Cet instrument-là, il est dans l'orchestre typique, classique arabe, le Tartsharki, c'est ça ? Tartsharki, on appelle ça. Voilà. Cet instrument, il a accompagné les grands chanteurs comme Oum Kalthum, par exemple. Et avant, le chef d'orchestre, il était le joueur de canoun. Ah, d'accord. C'était presque d'une façon automatique. C'est pour ça, la loi ? La loi, voilà, c'est ça. Les instruments, ils s'accordaient tous sur le canoun. Comme dans un orchestre occidental, sur le piano ou sur le haut-bois, je crois. Ah ! C'est le haut-bois qui donne le la. Ah, ok. Mais le piano aussi peut servir d'accord d'or. C'est vraiment un instrument primordial. Ah oui, c'est un instrument très, très, très important. Il a une très grande place dans l'orchestre charri. Tartsharki, ça veut dire quoi exactement ? Tartsharki, c'est le groupe, on va dire, un groupe de musiciens, composé de 4 ou 5 musiciens, et c'est des solistes, on va dire. Ok. Voilà, Tartsharki, charri, c'est oriental. Je sais qu'on peut jouer de beaucoup de manières avec le canoun. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ces choses avec lesquelles tu joues sur tes doigts ? Est-ce que c'est des onglets ? On a les bagues, ça. Ça, c'est les bagues. Donc c'est juste une bague ? Tu mets une bague, comme ça ? Voilà, tu mets une bague sur l'index, chaque index, et après, tu mets le plectre. Dans la bague ? Ici, et ici. Ok. De manière traditionnelle, on va dire, le canoun se joue à l'unisson. Le jeu du canoun, il a beaucoup évolué avec l'intervention des doigts. Maintenant, il joue des arpèges. Donc l'index avec la bague et le plectre gale. On regarde son rôle de taper la corde comme il le faisait avant, mais en plus, on rajoute tous les autres doigts qui peuvent venir... L'accompagnement. L'accompagnement. Exactement. Et alors là, ça fait possibilité infinie parce que sur 78 cordes... C'est ça. Est-ce que tu peux faire des effets avec ces plectres ? Tu peux faire des... Un genre de tremolo avec... Voilà, genre de tremolo. Tu peux jouer comme ça. Tu peux aller dans les deux sens, tu peux remonter et descendre. Merci. Ah oui. Tu peux faire. Tu peux faire. D'où l'utilité de la bague. Le plectre est enfermé, donc il peut... Ah oui, c'est sûr. Avant de venir, j'ai fait mes devoirs. J'ai vu ta biographie et j'ai vu quelque chose qui m'a énormément plu dans ta biographie. J'ai vu que tu avais participé à la musique de Azur Asmar, qui est un dessin animé qui m'a énormément touché dans mon enfance. Cet instrument, il est utilisé notamment dans les musiques de films, vu la richesse de sa sonorité. Il est très demandé dans les musiques de films. Parce qu'il sonne tout de suite oriental. C'est comme le doudouk qui est utilisé à... Arménien. Ouais, Arménien, mais du coup il est utilisé à... Dans le monde, même. Oui, partout. Bien sûr, partout. En parlant du doudouk, dans mon dernier album Bledi, il y avait un titre qui s'appelle Enfant du Monde. Il commence par un solo doudouk, Didier Malherbe qui jouait le solo. Comment t'es arrivée à cet instrument ? Alors, moi je suis née dans une famille de musiciens. Mon père jouait le kanoun, donc j'ai appris ça depuis toute petite. Il faisait les entraînements avec son orchestre dimanche. Il mettait son instrument sur la table et moi je montais sur la chaise et je faisais mes petites notes. Après, petit à petit, il a commencé à m'apprendre le kanoun. Et j'ai intégré le conservatoire. J'ai été filmée par la télé tunisienne à l'âge de 12 ans. C'était dans un festival où j'avais le premier prix d'enfant instrumentiste à El Kren, à Tunis. J'ai fait mes études supérieures de musique en Asfax, en Tunisie. Donc tu avais déjà un don avec l'instrument depuis toute petite en fait ? Oui. Oui, depuis toute petite. Et reconnue pour ça aussi depuis jeune quoi. Oui. J'ai intégré l'Institut supérieur de musique Asfax en Tunisie et j'ai eu le prix présidentiel. J'étais la première en Tunisie en musique. L'Etat tunisien m'a envoyé en France à la Sorbonne pour faire ma thèse de doctorat en musique et musicologie. C'est ça mon histoire en fait avec la France. C'est comme ça que je suis arrivée en France. C'était vraiment une chance pour moi de venir en France parce que la France m'a permis de rencontrer plusieurs musiciens de plusieurs cultures. m'a permis aussi d'exercer mon art en tant que femme comme je le voulais. Tu as le statut d'intermittent du spectacle qui n'existe peut-être pas là-bas. Voilà, déjà. Il y a le statut. Il y a aussi un peu la société qui fait que tu as plus de chance aussi de faire connaître ton art en fait. Oui. Et en tant que femme en plus. C'est encore plus difficile. Encore une autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Un autre problème. Un autre problème encore, voilà. C'est ça. Donc j'ai eu ma thèse de doctorat en 2012, décembre 2012. Je l'ai soutenue avec mention très honorable. Et en parallèle, j'ai sorti deux albums. Donc le premier album s'appelle L'Envol. Un mélange de musique orientale, tunisienne, espagnole et iranienne. Un joli métissage de culture musicale là. Oui. J'ai ouvert les yeux sur d'autres cultures quoi. La richesse musicale. La richesse musicale, oui. Et instrumentale aussi. Oui. Je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé pour développer un nouveau style à cet instrument aussi. Oui, tout à fait. J'imagine bien. Tu t'es inspiré de ce que tu entendais. C'est ça. Oui. Ok. Le deuxième, il s'appelle Blady. Donc il est sorti en 2017. Dans cet album, c'est plutôt un style pop rock oriental. Je ne vois pas pourquoi le canon, il ne reste que dans la Rachidia, le Malouf. Voilà, c'est ça. Il vient de là. Il vient de là. C'est bien de connaître ses basiques. Bien sûr. Et c'est en connaissant les basiques qu'on, après, on explore tout ce qui reste. C'est ça. Explorer autre chose pour encore ramener vers l'international, cet instrument vers l'international. Tout ça pour arriver à aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, quels sont tes différents titres ? Du coup, tu fais Kanunji, c'est comme ça. Kanunjiya. Kanunjiya. Faut accorder, bien sûr. Exactement. D'ailleurs, ça me fait venir une question. Il y a beaucoup de femmes qui jouent de cet instrument ou c'est... Il y a des femmes qui, on va dire, les femmes qui jouent de manière professionnelle. Oui. Je pense que c'est un peu rare. Est-ce que tu pourrais nous jouer un morceau de ta composition ? Oui. Oui. ... 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